bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de beurek super simple avec une pâte que vous pouvez trouver partout en grande surface j'ai fait cette recette avec de la pâte phyllo c'est une recette extrêmement simple mais vraiment délicieuse donc surtout si vous aimez tout ce qui est salé tout ce qui est beurek ou feuilletés etc vous allez adorer cette recette donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi donc si vous le souhaitez on peut passer à la recette alors on va commencer par préparer la sauce car on va venir imbiber nos beurek à la fin donc pour la sauce on aura besoin de 200 millilitres d'eau gazeuse c'est de l'eau gazeuse naturelle voilà 200 millilitres de lait et 125 millilitres d'huile et une petite pincée de sel comme ceci on vient mélanger la sauce donc on la met de côté on peut commencer à faire nos beurek donc moi j'utilise la pâte phyllo comme ceci donc moi je l'appelle je l'achète en épicerie turque normalement c'est de la pâte à baklava donc je vous conseille quand même de d'acheter la pâte dans les épiceries pour avoir le même résultat car moi j'achète toujours mais pas de filo là bas donc voilà on vient sortir nos pattes du paquet et là on met cinq pattes l'une sur l'autre donc cinq feuilles de pâte qu'on dispose l'une sur l'autre alors au niveau de la farce comme d'habitude moi j'utilise du fromage mais vous pouvez très bien mettre la farce de votre choix je le répète tout le temps c'est une recette que vous pouvez faire dans différentes formes différents goûts vraiment c'est super simple et vraiment délicieux donc je mets mon fromage sur toute la longueur à l'extrémité voilà et je viens la rouler je fais un rouleau donc on a disposé cinq feuilles de de pâte phyllo en fait et on vient les rouler comme ceux ci jusqu'au bout donc la sauce on la met seulement à la fin à ce donc on met juste la farce et on vient rouler comme vous voyez c'est une technique vraiment simple plus simple que ça franchement honnêtement je pense que ça serait compliqué de trouver une recette plus simple voilà donc j'ai fait pareil avec tout le paquet c'est une recette que vous pourrez préparer à l'avance car plus elle va rester imbibé dans la sauce plus ça sera bon donc entre temps si vous avez des feuilles qui se détachent c'est pas grave comme vous le voyez vous avez juste à les mettre l'un à côté de l'autre ni bu ni connu voilà donc moi j'ai préparé tous mes rouleaux voilà donc on vient les couper comme ceux ci on je dirais entre 5 6 cm de diamètre mais tout dépend comme vous voulez un cc peu importe la taille mais il faut quand même les couper pour que la sauce s'imprègne entre les couches aussi donc on vient les disposer l'un côté de l'autre donc moi j'ai utilisé deux paquets de pâte filo pour faire un plateau entier toujours 5 par 5 les feuilles les pâtes filo vous étiez très nombreux à me demander des recettes de beurek donc c'est chose faite je m'y mets j'espère que cette recette aussi vous plaira j'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs en plus si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire ainsi qu'à activer la petite cloche comme ça vous serez averti d'une notification dès que je publie des nouvelles recettes voilà j'ai disposé tous mes beurek dans mon plateau franchement cette étape ça vous prend même pas cinq minutes c'est vraiment très rapide à faire voilà comme vous voyez j'ai un plateau entier avec deux paquets de pâte filo donc maintenant on va venir verser notre sauce partout elle va les pâtes vont absorber cette sauce donc n'ayez aucune crainte et ça va apporter un croustillant et ils vont bien gonfler grâce à l'eau gazeuse qui à l'intérieur voilà donc on a bien mis toute la sauce et là on laisse reposer au moins une heure pour que les pâtes s'imprènent bien de la sauce comme vous voyez elle a absorbé toute la sauce donc au bout d'une heure j'utilise douche deux jaunes d'oeuf je vais venir badigeonner tous mes beurek j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et mes beurek sont prêts à partir au four donc comme j'ai dit vous pouvez préparer à l'avance moi j'ai laissé reposer une heure mais vous pouvez très bien et laisser reposer toute une nuit au frigo ça sera même meilleur voilà mais dans ce cas il faut bien recouvrir le plateau faut pas le laisser à l'air libre donc là j'en fourne à 180 degrés à four préchauffé et je laisse cuire jusqu'à ce que c'est bien doré donc pour ma part ça a mis environ 25 minutes la cuisson mais comme je le dis tout le temps donc tout dépend de votre four c'est une cuisson à surveiller il faut que ce soit bien doré sur toute la surface donc comme d'habitude je vous ai filmé l'étape le moment de la cuisson comme je sais que vous appréciez ça si seulement ça serait tellement rapide n'est ce pas dans la vraie vie mais bon comme j'ai dit c'est une recette très pratique très simple franchement aucune aucune difficulté à réaliser cette recette voilà nos beurts ils sont bien doré regardez moi ça juste magnifique doré comme il faut bon j'ai eu un petit problème de luminosité je suis désolé voilà donc ils sont prêts à sortir du four regardez moi ça juste magnifique voilà donc vous voulez laisser refroidir légèrement car quand ils sont très chauvin c'est ça risque d'être un petit peu pâteau à l'intérieur donc laisser reposer quand même au moins 15 20 minutes et là vu qu'on avait déjà prêt découpé on peut sortir une part facilement je vais vous montrer l'intérieur donc moi à ce stade c'est encore chaud j'ai voulu profiter de la lumière pour vous montrer la texture que ça c'est bien croustillant et c'est super moelleux à l'intérieur regardez moi ça vraiment magnifique voici de plus près on voit toutes les couches de pâte voilà donc j'espère que cette recette vous aura plu j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette voilà j'attends vos commentaires avec impatience et voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette bye bye merci merci merci